Alors, je vais t'expliquer que la République, elle laisse des héritages aussi aux familles. Tu connais l'histoire du capitaine Dreyfus? Alfred Dreyfus. Il fut considéré comme étant l'homme qui a été le plus victime d'injustice au monde. Alfred Dreyfus. Bien. Vous savez pourquoi Dreyfus a été attaqué l'ultime de la France? Non. Il va témoigner sur les quais de Bordeaux. Il va être attrapé là un couteau ensanglanté entre les mains. une femme agonisant. sur la plage va être retrouvé et lui, il y a au-dessus du corps un couteau ensanglanté entre les mains. Sur les quais de Bordeaux. Le capitaine Dreyfus va être accusé de meurtre. Le capitaine de l'armée. On n'a pas appelé les experts de Miami. Pour beaucoup de personnes, c'est très vite ce qui se passe. C'est le coupable. Il a le couteau, l'arme du crime entre les mains. On a le corps qui pourrait être une autre victime. Un autre coupable. Vous avez entendu parler de cette affaire. Elle se passe en 1903. Cette année-là, comme dirait Claude-François. La France va attaquer Dreyfus. Il va y avoir ici une condamnation à de la prison. Il va clamer son innocence toute sa vie. Il sera en prison tout le temps qu'il a passé là. Il est capitaine de l'armée française. Et il dit qu'il enquête. Il menait une enquête. Il a trouvé le corps. Il ne sait pas pourquoi il a tenu le couteau. Mais il a entendu un cri. Et il n'a pas pu s'empêcher de se rapprocher. Et il a trouvé le corps mort. Il a essayé de retourner le corps. Et il y avait le couteau. Et c'est comme ça qu'il a retrouvé le couteau qu'il s'est retrouvé avec le couteau entre les mains et le sang de la victime sur les mains. Voilà ce qu'il dit. Et c'est ce qui s'est passé. Il va entendre un cri. Il va entendre un cri. Un cri d'horreur. Une femme qui crie pour lui. Et il va se rendre là-bas. Toute sa vie, il va clamer son innocence. Personne ne veut l'écouter. Il a un grand-père qui n'est plus de ce monde. Et c'est la raison pour laquelle on va s'attaquer à lui. Son grand-père fait un métier depuis les années 1800. et quelqu'un qui lui a créé beaucoup d'ennemis. Son grand-père est inspecteur de la République. Il est garant de la République française. Il est la plus haute autorité qui existe en France. devant le président de la République. Inspecteur de la République. Son devoir à lui est de faire en sorte que la République continue d'exister quoi qu'il arrive. Il a fait condamner énormément de personnes. Il a dénoncé l'esclavage. Il a appelé à la fin de l'esclavagisme. Il a dit non, pas ça. Ça, non. Il a appelé à la fin du cannibalisme. L'esclavage, c'est de considérer les gens comme des animaux. Et on mange des animaux. Il a appelé à la fin du cannibalisme. Il a dit ça. Non. Ça va avec la peine de l'esclavage. Mais il a fallu le prononcer en 1901. la loi n'a été écrite qu'en 1901, c'est-à-dire au moment où le capitaine Dreyfus va mener ses enquêtes. Le capitaine Dreyfus va dire moi j'ai entendu une femme hurler et je suis allé là. Pendant qu'il est enfermé en prison, il a un ami qui s'appelle Ferrari. Oui celui-là qui est aussi policier qui va mener une enquête en disant mais je vais le croire. C'est pas lui. Il n'y a aucune raison de tuer cette femme. Il n'est pas comme ça. Et il va découvrir à Bordeaux une maison de restauration. Un restaurant. Il va suivre les autres personnes qui avaient sur le port ce jour-là ça va prendre des années. Et on va découvrir que dans cette maison-là on sert de la viande humaine à Bordeaux. la maison s'appelle Badi. C'est un restaurant cannibale à Bordeaux où on vous sert de la viande humaine. la femme a été découpée par le couteau du boucher du restaurant. Le couteau n'appartenait pas au capitaine Réfus mais au boucher du restaurant. Le boucher lui il découpait de la viande humaine il était en train de découper la femme vivante. Comme c'était demandé en 1900 à l'époque on découpe les gens vivants. Et la femme avait une particularité comme l'esclavage était considéré ici considéré les gens de couleur comme des animaux les femmes qui étaient en couple avec des gens de couleur pas métissés couple métissé couple de mixité technique la femme qui était en couple avec la personne de couleur qui était là était considéré comme étant celle qui couche avec les animaux c'est elle qui a été tuée et découpée comme son compagnon c'est elle qui hurlait parce que son compagnon était en train de se faire découper pour sa viande dans l'arrière salle ce sont des jambons suspendus d'êtres humains les jambes d'humaines qui vont être suspendues à l'arrière du restaurant et c'est en faisant une perquisition finalement dans ce restaurant qu'on découvrira que la femme qui avait été découpée au couteau au niveau de la jambe à côté de ce restaurant était la victime d'un restaurant cannibale et que le racisme cannibale avait poussé les pires atrocités de l'humanité à découper cette femme et son conjoint pour les manger afin qu'aucune autre femme n'ait l'envie de se mettre en couple avec un homme de couleur aucun autre homme n'ait envie de se mettre en couple avec une femme de couleur nous sommes dans les années 1900 il y a 120 en France ça se passe à Bordeaux le nom de la famille qui qui a commis cette atrocité et qui tient ce restaurant c'est Badi b.a.d.i.e. la maison Badi le restaurant cannibale c'est leur restaurant à Bordeaux mais ça va pas suffire parce que la famille Badi c'est une famille de juges et de ministres dans cette famille là ils sont juges et ministres français C'est atroce le capitaine Dreyfus c'est encore en prison il va avoir une soeur elle va jouer de son influence parce qu'il faut jouer de son influence il va appeler sa grande soeur il vit à un capitaine Dreyfus il est en prison il appelle sa grande soeur et sa grande soeur a un mari qui est prince de Madagascar le fils du roi il va venir avec la caravale impériale et s'installer à Bordeaux une caravelle impériale on peut pas à ce moment là confondre le prince avec quelqu'un d'autre il y en a pas beaucoup qui vient de caravelle impériale en France il est descendant de Saint Louis c'est le sang du roi Saint Louis on aime pas beaucoup les rois mais on respecte quand même les saints et du côté royal il est descendant de Napoléon les malgaches les métissers Napoléon Bonapart quand lui il dit mon beau frère est innocent Dreyfus sort de prison immédiatement juste parce qu'il l'a dit quand il présente les arguments la France présente des excuses à Dreyfus lui il est trois là ils ont obtenu les excuses immédiatement excuse diplomatique de la France parce que là les juifs faisaient ce qu'ils voulaient ce qu'ils pouvaient mais ils faisaient rien quoi ok ils n'arrivent pas à sortir Dreyfus de la ni Ferrari parce que Ferrari c'est juif faut le savoir ni les autres ni blanc ni bianco ni Cohen personne parce qu'il y a plein de juifs qui essaient de l'aider oui parce que il est juif Dreyfus sa salle juive on est bien conscience il est juif comme sa soeur elle est juive sa grande soeur c'est bon Dreyfus c'est même le nom de la famille royale juive le grand-père aussi lui il a épousé une femme juive donc il n'est pas tout à fait juif c'est pour ça il est bon bref il a épousé une femme juive les goy comme le prince d'un carré les goy sauf qu'il est descendant Zachary donc il est juif ils vont dire attention Dreyfus il est juif il est innocent Dreyfus il va être libéré ils vont dire attention il y a des cannibales esclavagistes ils vont faire arrêter tout le monde ils ont trouvé les jambons d'être humain et tout le ministre il va tomber il se suicide il se suicide le juge il se suicide les deux ah ils veulent pas embêter les rois ils veulent pas embêter les rois les empereurs les familles impériales et les familles royales et encore moins les saints ils n'ont aucune chance ok le prince il est là il rappelle une chose inspecteur de la république c'est valable sur 14 générations pendant 14 générations la France elle te doit la protection toi tes enfants tes petits-enfants parce que tu as dénoncé l'atrocité pendant 14 générations les gens ils sont capables de se merder en particulier plus sien ils sont capables de créer une vengeance sur 14 générations tu vois l'affaire Dreyfus ça s'est réellement passé comme ça il a trouvé une femme que les gens le boucher cannibale était en train de découper sur le quai il voulait passer ensuite de l'eau de mer pour pouvoir jeter le sang à la mer en disant c'est là qu'on dégorge aussi les porcs et tous les autres animaux le capitaine Dreyfus il arrive là il trouve le couteau il trouve la femme la couteau entre les mains le sang qui a giclé sur sa gueule elle dit c'est toi le tueur il dit ben non je suis en train d'enquêter sur quelqu'un d'autre mais comme dans la ville tout le monde mange chez Maddy personne n'a réellement envie de l'écouter mais quand le prince de Madagascar va punir ils vont faire sa gueule ce couple là il va avoir une descendante il va y avoir une descendance d'accord il va avoir une descendance aussi ok et là ici c'est mon grand-père à moi qui épouse ma grand-mère lui il est encore petit-fils du dernier prince vivant de Madagascar arrière petit-fils tu crois et moi je suis Zendréfus en France j'ai fait condamner l'état pour abus de pouvoir parce que l'état est toujours raciste anti-sémite haineux ça c'est mes grands-parents par le sang qui se retrouvent là par cette branche là descendant des rois de Napoléon de Saint-Loup et moi je veux n'être là ici moi je suis là moi je suis là j'ai pas choisi mon histoire mais j'ai choisi l'endroit où je vivais parce que j'ai choisi mes batailles j'ai choisi de ne pas les perdre de toute façon il n'y a pas de possibilité que ça arrive autrement ce titre là est pour 14 générations 1 2 3 à l'époque de Dreyfus 4 à l'époque de mon arrière-grand-père mon auteur d'Interpol au passage 5 c'est mon grand-père 6 c'est ma mère 7 c'est moi je suis né inspecteur de la République garant de la vérité ayant le devoir de rappeler que la France elle peut avoir ce type de mauvaise image mauvais comportement même chez les ministres et les juges ayant le devoir de ne faire confiance à personne pas même au président et de condamner tout ce qui est condamnable qu'il reste une République ce ne soit pas une tyrannie ou une nouvelle monarchie cachée alors quand je vois quelque chose qui ne va pas je fais des vidéos sur YouTube j'écris des livres j'enquête sur place je me fais propre à Bordeaux et je poursuis l'état en justice et vous savez ce qu'il y a de bon et qui fait qu'on peut continuer de croire c'est pas que je dois faire tout ça c'est qu'à la fin quand je le fais parce que je le fais je gagne je gagne alors oui la France peut être pourri mais c'est la raison pour laquelle on a créé l'inspection de la République c'est pour l'amputer de toute cette pourriture ça n'étonne personne qu'on se retrouve dans le droit ma mère a reçu le prix Nobel du droit moi derrière je me retrouve au conseil d'état en ce moment après être allé voir dans l'éducation de Bordeaux il n'y avait pas des gens qui se mangeaient entre eux malheureusement on en trouve qu'est-ce qui est né du cannibalisme après l'arrière une drogue qui cache votre dépendance à la chair humaine que vous appelez l'ecstasy l'étase c'est en vue interdire la viande humaine l'ecstasy apparaît les descendants en bas ils sont dépendants à l'extase quand ils n'ont pas leur extase ils ont besoin de manger quelqu'un les générations faisant ils adoptent parce qu'ils deviennent stériles et ils invitent les enfants qu'ils ont adoptés à leur table où on mange le choix de l'extasie sur la viande humaine je vous dis à la quatrième génération n'est une maladie mortelle qui ravage l'intégralité de la zone vu le Covid-19 et un massacre il était une fois le capitaine Dreyfus et aujourd'hui les maladies elles vous pendent capable d'immobiliser d'immobiliser votre économie votre pays de réduire tous vos efforts à néant j'écris un livre quand j'étais petit qui raconte tout ça on m'a dit la maladie n'existe pas vous avez traversé Covid-19 ce livre s'appelle il s'appelle je vais raconter la plus belle histoire qui sort de manière improbable de cette atroce très atroce malédiction je vais naître comme étant un bébé hors du commun un bébé magique un bébé doté d'un système immunitaire tellement fort il va naître chez moi des antibiotiques uniquement ce qui va intéresser la force lors des travaux sur la publication qu'on a faite commune avec le docteur blanc et maître Pességuier une nouvelle du droit la nouvelle de médecine et la médecine il va naître de moi tellement quelque chose d'unique mais avec un don unique en santé il va sortir de là des antibiotiques des médicaments hors du commun tout nouveau de mon corps du pass que j'ai traversé pour pouvoir le partager c'était très dur on dirait mère Thérésa mais mère Thérésa elle était très contente parce que justement c'est mes frères on l'a reçu à Calcuta je la connaissais très bien elle m'appelait Elie comme ma grand-mère il refusait que je m'appelle Gérard parce qu'elle disait c'est la famille juive qui choisit le prénom c'est la mère ta mère elle t'appelle Elie tu t'appelles Elie et jusqu'à l'âge de 7 ans j'avais deux prénoms donc un qui ne figurait jamais sur mes papiers j'ai eu une question très juive vrai j'ai fait à nous comme abar mitzvah les chandelles le chandelier à la totale et en même temps protestants juifs et protestants je ne sais pas c'est un peu meilleur mélange les deux je vais jusqu'à Jérusalem faire mes pèlerinages obligatoires j'imagine le testament de la Dreyfus et des médicaments qui vont être là volonté de Dieu ou non vous le croirez destin providence c'est ça qui est la source du médicament contre les maladies qui apparaissent chez les drogués qui consomment ces drogues depuis trop longtemps et des vaccins qui le permettent de sortir des addictions et moi pour beaucoup d'enfants ils ont dit je ne sais pas si Dieu existe mais toi tu existes c'est les plus belles choses qu'un enfant ait pu me dire réellement je ne sais pas si Dieu existe mais toi tu existes et chaque fois que je te vois je suis heureux monsieur Macron a dit en me voyant vous êtes ostentatoire monsieur André Nally des pieds à la tête le simple fait que vous existiez c'est ostentatoire et dernière chose quand je mène une enquête j'ai les autres juges français qui me regardent en disant monsieur André Nally s'il n'y a pas de cannibale dans votre histoire ça ne m'intéresse pas j'ai un pulsier qui vient qui dit on s'est fait morte par des gens qui essayent de nous bouffer dans l'histoire là j'ai une juge présidente de cour qui me regarde et me dit ah et ben voilà racontez moi ça là oui là on est sur la vraie histoire voilà donc quand on vous raconterait d'avenir l'histoire de Dreyfus ne m'oubliez pas dans ces histoires parce que j'appelais comme la fin heureuse où tous ceux et celles qui reviennent dans la voiture un jour finissent par retrouver une vie normale vaut mieux pas être adopté par un cannibale et personne ne fait ce choix là on choisit pas les parents qui nous adoptent et je pense que vous seriez plus triste pour un enfant qui est mis dans une famille cannibale et à qui on dit tu mangeras un an comptable plus ta vie qui devient lui convaincu qu'il est élevé par des monstres vous seriez plus triste pour l'enfant qu'autre chose s'il était maltraité en France oui même s'il connait l'histoire de sa famille adoptive il ne choisit pas oui ils adoptent des enfants dans ces dénacillants pour cacher qu'ils ont un comportement culinaire consommatoire consommatoire consommateur les rangs stériles alors tant que vous aurez ces extasies quelque part pour moi ça veut dire quelque part il y a des cannibales vous comprenez ça et des saisies d'extasies en France il y en a des tonnes des tonnes j'ai traité à un moment dans les dossiers que je traite sur Youtube l'affaire de Sophie Lothane Sophie Lothane son corps a été dévoré a été retrouvé dans la forêt et son corps a été dévoré Jean-Marc Trézer luttant à un piège avec une fausse annonce pour la recherche d'un appartement qu'il louerait en fait il met l'appartement de sa mère il lui tend un piège il va la découper en morceaux dans la baignoire et dans le sous-sol et il va répartir son corps dans la forêt qui va être dévoré sauf que les marques ne correspondent à aucun animal il y a des dentiers en acier que le cannibale utilise par contre ça correspond à un dentier en acier qui est plutôt sous la forme de cisaille de pic pour briser les eaux parce que le cannibale dévore les eaux c'est pour ça que je m'intrigue aussi sur la paire du petit émile et qu'il est important d'étudier ces villages où on consomme des extasies où on fait venir des fêtes où les gens disparaissent les teufs où les gens disparaissent pour s'inquiéter les extasies en elles-mêmes cachent en général les cannibales c'est pas une tasse on en a soupé lorsqu'on a arrêté la production des tasses les pneumonies sont apparus parce qu'évidemment il s'agit d'un palliatif à une drogue qu'on ne peut pas produire c'est le sang humain dépendance au sang humain et à l'acidité du sang humain l'extasie est un acide on appelle ça des acides qui remplacent le sang humain et en même temps quand vous n'avez pas votre corps c'est plus formé la troisième génération les maladies se forment se génèrent et moi je m'aide comme étant celui qui est capable d'apporter des soins pour éviter les dégénérescences c'est vrai pour toutes les drogues c'est une histoire d'extrême génération c'est vrai en particulier pour l'extasy et moi je voulais être comme étant le bébé qui porte l'antibiotique qui sauve pour toutes les drogues j'ai eu beaucoup à apprendre et très vite très tôt plus que n'importe quel autre enfant en France au même âge toute mon histoire tous les dangers toutes les familles qui pourraient tenter de me faire la peau de me faire esclave pour se venger pour savoir si j'oublierai pour savoir si mon histoire finit dans l'oubli et chaque fois que je pense que je suis le bébé qui est né avec ces nicamans là je peux rien rien au monde ne peut me les ôter de mon corps à part le choix que je fais pour les partager on appelle ça le projet MU je me retrouve à l'ONU pour ça un autre mandat aux Nations Unies parce que dans le monde entier il y a eu des badis il y a eu des drébus je me retrouve à l'organisation mondiale de la santé en disant à ce que tu fais là personne d'autre monde ne sait le faire ah oui moi je sais le faire de la naissance je suis fort on va obtenir des prix Nobel on va obtenir des médafils tout ce que vous voulez pour que les gens n'oublient pas ce qui est hors de question n'oubliez que je suis né au Japon le jour de mon anniversaire est devenu férié c'est un jour de paix où les gens s'habillent en blanc par tradition le 13 juin chaque année les gens s'habillent en blanc pour rappeler que quelque part l'esprit de vie a demandé la paix et que ça s'est manifesté en lune de naissance j'étais très honoré par ça je le suis toujours et je me rappelle de manière inévitable désormais qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit à oublier je suis né comme ça j'ai pas fait ce choix là je n'ai pas demandé mais je vais l'assumer je vais l'assumer je vais produire avec le mépris monsieur Macron on peut m'accorder je vais quand même produire des vaccins pizzer et moderna AstraZeneca ça c'est moi et tant de choses qui remontent sur toutes les maladies qui ont pu naître de toute dégénérescence de comportement aberrant et humain inutile orgueilleux criminel c'est tout ce que les idiots peuvent faire moi je vais n'être comme ça voilà ce qui fait que la soeur du capitaine Dreyfus c'est mon arrière grand-mère arrière arrière grand-mère c'était il y a 120 ans aujourd'hui je dois encore convaincre les gens du danger des extasies des drogues des armes de guerre chimiques et de créer des sections cannibales dans les armées que Mitterrand a appelé les celtes comme Chirac il peut dire je dois encore aussi convaincre que c'est les soins que j'ai apporté qui ont sorti beaucoup de gens de cet enfer parce qu'en même temps que tout ça pour oublier qu'ils mangent la chair humaine que font les gens GBA GBN drogue diplose drogue oubli drogue d'amnésie personne ne veut se souvenir des moments atroces qu'ils ont vécu et pour l'armée ça devient très rapidement une arme magique faire oublier aux gens qu'on les a mangés pratique pour nettoyer pratique pour se débarrasser de ses ennemis et moi je veux naître avec une immunité à tous ces poisons en plus mes parents mes grands-parents mes arrières-grands-parents mes arrières-arrières-grands-parents toute ma famille a lutté contre ça tellement longtemps que je veux naître avec une immunité innée innée à moi je vais être caucasien blanc de peau d'ailleurs c'est vrai je peux pas être assis j'étais blanc de peau quand j'étais petit bien que dans ma famille on a appelé l'étranger il y a des gens qui ont voulu m'extirper de ma famille en pensant que j'avais été kidnappé par les familles noires de peau c'est vrai j'ai pris la couleur avec le temps j'ai vu le racisme naître dans le discours des gens ce n'est donc pas le le la personne que vous avez vu grandir que vous méprisez mais c'est seulement la personne que vous voyez vous m'avez pu grandir en temps blanc de peau le jour où je suis devenu noir de peau vous êtes devenu raciste et vous avez commencé à mépriser du jour au lendemain là aussi j'ai eu mes luttes et mes batailles absurde mitterrand avait établi je suis l'enfant qui est le moins de chance de survivre en France avec Chirac ils se sont dit on va tout faire pour que ça change voilà voilà beaucoup m'ont appelé mitterrandine pendant un certain temps la fille de Chirac de la fille de mitterrand ses cheveux longs il pleure tout le temps c'est le filon certains cherchaient à comprendre qui était mitterrandine c'est moi les parents ne savaient pas trop comment m'élever j'ai été élevé par un président et par un papa parce que je n'avais pas le choix parce que c'était le seul qui gardait encore la vérité l'histoire de ma famille suffisamment bien et qui était suffisamment intelligent avec un peu d'avance sur moi pour m'enseigner les choses sans que je ne les méprise et à la fin dans l'histoire ici je vais devenir le QI le plus élevé du monde 163 de QI Wechsler mesuré par M. Guterres en personne si vous voulez ça a fait du 210-220 combiné un homme le plus intelligent de tous les temps pour y mesurer et le choix que je dois faire c'est combien de tous les enfants qui sont nés là est-ce que je vais pouvoir sauver combien je vais accepter d'aider et de sauver la réponse vous l'avez déjà on ne naît pas avec la haine comme je ne suis pas né avec le racisme ni le mien ni celui des autres la question c'est de quoi nourrissez-vous vos esprits réellement pour tomber aussi bas j'ai fait des choix différents j'espère avoir fait des bons alors dans l'histoire il y a en 1941 un prince de Madagascar que Adolf Hitler cherche parce qu'il est dit que ce prince là dispose en lui d'un remède capable de sauver Hitler et le nazisme et les français de tous les poisons nazis c'est celui là c'est mon arrière-grand-père lui et son fils vont se battre mon grand-père et son fils vont se battre l'affaire s'appelle 1941 dans l'histoire d'Alfred Hitchcock qui relate cette histoire 1941 qui parle de ma famille en littérature aussi donc c'est une autre affaire lui il va naître déjà avec l'immunité 1941 l'affaire Malgache l'affaire du prince Malgache Hitchcock en fait les descendants d'un inspecteur de la République disposent d'immunité à tous les poisons l'inspecteur ne peut pas être lui tué par le poison c'est impossible la République ne le permet pas donc on leur accorde une formation contre les poisons ok et lui il va développer une immunité qui est tellement forte que Adolf Hitler va essayer de lui voler ici ses ses défenses immunitaires Hitler va l'attaquer à Madagascar avec l'aide des français collabos Hitler en personne et Himmel vont essayer de l'attaquer 1941 ma mère est née en 1947 Hitler et Himmel vont attaquer maintenant pas de bol tu vois c'est le fils de Dreyfus une juive ça va pas passer quoi Hitchcock a envoyé français agent double français et britannique va prévenir du danger si les nazis ont le remède les nazis gagnent la guerre c'est mon arrière-grand-père et mon grand-père qui vont jouer la partie à ce moment là la seconde guerre mondiale se joue à ça ils vont pas l'avoir des courants qui sont les ennemis de mon grand-père et de mon arrière-grand-père Hitler va engager les baddies les baddies aujourd'hui soutiennent Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen le père et la fille à la génération de mes parents et ils vont soutenir qui bardez-la je vais vous donner toute la formation qui à ma génération il va changer votre lecture peut-être si vous l'aviez pas on peut pas être descendant et arrière-petit fils du fondateur d'Interpol sans avoir des informations on vous donne une idée de quelle est la vraie descendance après de l'autre côté par là hein vous n'êtes de se tromper un peu irrité la famille badie dans l'affaire Tréfus au départ de l'histoire il tient la maison ici vient d'un coin d'Alsace et de Lorraine à la frontière à l'époque de mon naïeul l'inspecteur de la république la famille badie vient d'emménager à Bordeaux depuis trois générations et avant ça au XVIIIe siècle au XVIIIe siècle à l'époque de la guerre à l'arche Lucienne 1803 avant cela 1803 elle vivait en Alsace-Lorraine et était héritière par le sang d'un roi que la France la république a tué qui s'appelait Louis XVI enfant bâtard de Louis XVI en Alsace-Lorraine voilà ce que les inspecteurs de la publique ne doivent jamais oublier badie descendant par le sang de Louis XVI le roi décapité par la guillotine le 14 juillet 1789 après la première la crise de la Bastille la mort du roi donne naissance à la république dans le sang la descendance fera tout pour que la république tombe et rendent aux descendants le pouvoir des titres de juge des titres de ministre les enfants nés hors mariage finissent par tenter de le récupérer le pouvoir par le contrôle via les drogues et les drogues d'hypnose et le soutien en politique mon seul avantage aujourd'hui les bébés qui naissent là naissent dépendants aux drogues et n'ont qu'un seul remède possible qui est toujours moi toujours même ceux qui naissent là même ceux qui naissent là ce qui explique que pour éviter justement d'avoir accepté la défaite on préfère juste pas faire d'enfants ils arrivent plus à l'errance terrible réaction de monsieur Macron 1er janvier 2024 faudrait qu'on fasse des bébés quand même non de temps en temps est-ce qu'on peut lutter contre l'infertilité en France ça dépend est-ce que tu as lutté réellement activement contre les drogues parce que si ceux qui consommaient la chair humaine ont dû adopter si ceux qui ont consommé des drogues qui ont placé la chair humaine ont dû adopter parce que ça les rendait stériles au bout d'un moment il faut passer par l'espoir et nuit l'organisation mondiale santé l'ONU 163 alors bah du coup quand tu cherches mon ascendance t'es en train d'enquêter sur les familles du créateur d'inter alors dans l'histoire bah y'a pas beaucoup de monde qui va te laisser père hein mon seul avantage aujourd'hui t'as pas le droit d'enquêter sur la republique elle laisse des héritages c'est interdit d'enquêter sur moi tu dois savoir qui je suis pendant 14 générations on est à la 7ème et déjà t'es en train d'essayer de faire comme si tu savais pas t'as déjà fait le coup à Dreyfus et moi je suis le plus élevé du monde que je suis le plus élevé et je suis le plus élevé